Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui concerne tous ceux qui cherchent une solution pour supprimer les mises en plan dans l'entreprise et donc gagner du temps en envoyant en fabrication vos produits plus tôt. Vous allez voir la réponse que l'on peut vous apporter chez 4Cat Group pour vous accompagner dans votre passage au Model Based Definition. Je m'appelle Ronan, je suis ingénieur d'application chez 4Cat Group et j'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici le sommaire. Je commencerai tout d'abord par faire un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle ainsi que la stratégie apportée par 4Cat Group. Ensuite, nous aborderons ce qu'est le Model Based Definition et le Model Based Enterprise. Je vous montrerai l'intérêt qu'une entreprise a à passer vers ce mode de fonctionnement, puis vous présenterez les solutions que l'on peut vous proposer pour arriver à déployer chez vous cette méthodologie. Nous conclurons cette session par l'agenda de nos prochaines présentations, puis un échange de questions-réponses en live. Une étude restante de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les 3 objectifs opérationnels principaux que sont la diversification pour développer de nouveaux marchés, le redressement par le haut, une volonté d'apporter de la valeur à son produit, puis le repositionnement dans la chaîne de valeur, comme typiquement un sous-traitant qui devient fabricant d'une partie d'un produit. Conséquence de quoi, on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou encore l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, et de manière cohérente, 4K de groupe propose une solution globale autour de deux offres, ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions, CAO avec la suite logicielle PTC Creo, et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, 4K de groupe accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 160 collaborateurs, et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 68% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à Fort4Group d'assurer un support technique de grande qualité, malgré la croissance importante de sa base installée. Introduisons ce chapitre par une définition. Qu'est-ce que la définition basée autour du modèle ? Le Model Based Definition, ou MBD, est une méthode qui vise à enrichir le modèle 3D d'annotation, de façon à s'affranchir des mises en plan. Un rêve pour beaucoup de bureaux d'études qui considèrent ce procédé obsolète, et qui devient réalité. Mais pour que cela fonctionne, il faut penser au-delà du bureau d'études, et s'assurer que les consommateurs des données puissent exploiter l'information, afin d'entrer dans le monde du Model Based Enterprise, MBE. Nous parlons ici de transformation digitale, puisque le modèle 3D numérique suffit pour contrôler l'ensemble du cycle de vie d'un produit, le contrôle qualité, les gammes de fabrication, la programmation des machines à commande numérique, jusqu'au service après-vente, avec les documentations techniques associées. Suivons l'évolution logique d'une migration vers le MBE. Nous pouvons mettre en avant 4 niveaux de maturité. Les voici. Vous réalisez sans doute des mises en plan, associées ou non au modèle 3D. Mais ce dernier sert juste à valider un montage, et à produire des plans qui font toujours foi. Si vous n'utilisez pas d'outils de gestion de données, tels que PTC Windchill, vous êtes donc probablement dans cet environnement, où l'information est centrée sur le plan. De plus en plus, je rencontre chez nos clients la tendance suivante. Le modèle 3D est vérifié au même titre que le 2D, et cette mise en plan associée contient uniquement des codes fonctionnels ou codes de contrôle pour reproduire une intention de conception. Vous entrez dans un environnement où une partie de l'information est détaillée sur le modèle 3D, et l'intention de conception, les tolérances géométriques, les notes à propos de traitements thermiques ou d'un état de surface, sont ajoutées au plan 2D. L'étape logique suivante veut que l'on concentre toute l'information sur le modèle 3D exclusivement. Et c'est celui-ci qui fait foi. Un schéma 2D sur lequel est dupliquée l'information perpétue encore pour permettre la diffusion des éléments. Alors, vous êtes dans la définition basée autour du modèle 3D. Le quatrième niveau de maturité est lorsque vous avez la possibilité d'exploiter les informations qui sont entièrement renseignées sur le 3D, en mettant en place des visionneuses dans les différents services. Alors, vous voilà rendu dans l'environnement du Model Based Enterprise. Ces scénarios montrent grossièrement comment provoquer ce changement digital. Plusieurs méthodologies sont à appliquer pour réussir cette mutation, comme la mise en place de nouveaux gabarits pour vos modèles 3D, ou encore le déploiement d'outils d'analyse de qualité des données, afin d'assurer que tous les champs requis, tous les attributs, soient complétés. Pour les deux premiers scénarios, ce que l'on rencontre encore le plus aujourd'hui, c'est toujours le plan qui est partagé et qui fait foi. A partir du moment où l'on bascule dans les scénarios 3 et 4, c'est le modèle 3D qui est partagé et le 2D devient redondant, voire inexistant. Notez que le MBD est probablement le plus grand changement dans les habitudes de travail au développement produit. Pour le comprendre, revenons quelques années en arrière. Dans une époque pas si lointaine que ça, le bureau d'études était équipé de crayons et de planches à dessin. Les concepteurs dessinaient des plans techniques pour la fabrication. L'ordinateur a permis de remplacer l'outil de travail, c'est-à-dire les crayons et les tables, pour gagner du temps et de la souplesse dans la réalisation de ces plans. Puis les ordinateurs, devenus de plus en plus performants, se sont dotés de vraies cartes graphiques et les logiciels de modélisation 3D ont fleuri. On peut dire aujourd'hui que ceux-ci ont quasiment remplacé les logiciels de CAO 2D, tant les avantages sont multiples. Ils permettent de réaliser énormément d'analyses sur la maquette numérique et ainsi de s'affranchir de coûteux prototypes physiques. Ils permettent aussi de sortir des plans 2D associatifs au modèle 3D et donc garantir une conformité de ce qui y a été validé. Les concepteurs ont donc encore changé leur méthode de travail, tout en conservant le même livrable que celui fourni dans les années 30. Le Model Based Definition change encore la façon de procéder au bureau d'études, puisque toute l'information est inscrite au sein d'un seul modèle 3D. Et étant donné que le concepteur ne produit plus de mise en plan, c'est donc le modèle 3D qui est communiqué et le livrable change pour la première fois. Si vous regardez cette présentation, c'est que vous portez un intérêt à la transformation digitale dans votre entreprise. Forcat Group vous conseille et vous accompagne dans vos changements pour que vous soyez toujours plus compétitif. Tout d'abord, vous devez fixer votre objectif. Est-ce que ce changement digital se fait uniquement à la fabrication ou doit être déployé dans tous les services ? Il faudra en découler vos différents flux de l'information, comment gérer la validation du produit pour le sortir du bureau d'études et le publier vers les services, méthodes, production, qualité, achat, ou encore un flux de modification d'un produit en production, comment la demande est remontée, qui peut la faire, et comment la notifier autour de la donnée 3D. Technologiquement, vous êtes peut-être déjà équipé d'une partie des outils. Nous vous aidons dans l'optimisation de leur utilisation et dans le choix des outils manquants pour répondre à vos attentes. Le tout de façon à avoir une bonne adhésion par l'ensemble des services impactés par cette transformation. Du point de vue technologique, voici un échantillon des produits que nous intégrons. Depuis 2004, il est possible avec les logiciels de CAO de PTC d'appliquer des annotations sur le 3D. Le problème qui se posait à cette époque, c'est qu'il y avait assez peu de solutions pour diffuser l'information. Aujourd'hui, avec la suite PTC Creo, avec la norme AP242 du format STEP qui supporte les annotations 3D, vous avez tous les éléments à votre disposition pour annoter et partager votre définition centrée sur le modèle. PTC Windchill va aussi dans ce sens, puisque le modèle, une fois archivé, est automatiquement publié avec ses annotations. Ainsi, tous les intervenants du projet peuvent consulter, partager, valider les conceptions. La visionneuse PTC Creo View est la clé de la réussite pour un déploiement vers le modèle-based enterprise. Je vous le présenterai lors de ma démonstration. Enfin, avec l'outil de gestion de projet de PTC Windchill et Creo View, PTC Creo View dans sa version gratuite, vous n'aurez plus de contraintes pour partager vos modèles avec l'ensemble des collaborateurs, interne ou externe, à votre organisation ou vos sous-traitants ou vos clients. Forcat Group vous accompagne et vous conseille. Et si votre processus nécessite plutôt d'utiliser un PDF qu'un modèle 3D visualisable qui nécessite l'installation de l'application PTC Creo View, nous vous proposons aussi l'outil Publish 3D de Theorem Solutions. Ce moteur de publication va vous permettre de définir une ou plusieurs trames pour votre mise en page de documents. Il peut récupérer des informations de type métadonnées, on parle d'informations textuelles comme les attributs ou noms du modèle. Puis il complétera votre document avec des illustrations interactives de votre modèle 3D. Le tout sera concaténé dans un format de document portable, donc accessible par tous puisqu'il nécessite juste Acrobat Reader et sur tous les supports comme les tablettes, les smartphones ou ordinateurs. Il existe trois niveaux d'utilisation de l'outil Publish 3D. Vous pouvez l'avoir en tant que plugin intégré à PTC Creo Paramétrique. Par une simple commande du menu en fichier, vous enregistrez sous le format PDF 3D votre modèle. Une option permet de choisir quel gabarit de mise en forme de document vous souhaitez utiliser. Sinon, il existe une interface dédiée pour gérer vos publications en masse. Par tâche de commande, vous produirez vos PDF sur une sélection de modèles souhaités. Enfin, un mode serveur vous permet d'automatiser les publications. Ce mécanisme est plus adapté pour gérer de grandes quantités de données et s'intégrer dans vos flux de validation et de diffusion des documents. Laissez-moi vous illustrer tout cela dans une démonstration. Je vais commencer cette présentation par l'application PTC Creo Paramétrique et vous présenterez quelques éléments qui vont vous permettre de déployer le MBD dans votre entreprise. Je commencerai par la mise en place d'un gabarit spécifique. J'enchaînerai sur le comment annoter votre modèle en employant les outils de base dans un premier temps puis en vous illustrant une extension spécifique pour vous guider dans le tolérancement. Je poursuivrai au-delà du bureau d'études et quitterai l'application de CAO pour voir comment nous pouvons diffuser l'information, la valider et la partager avec PTC Windchill et PTC Creo View. Je finirai cette démonstration en vous présentant un exemple de PDF produit avec l'outil Publish 3D de Theorem Solutions. Lorsque l'on souhaite mettre en place la définition basée sur le modèle, il faut s'assurer que tous les documents aient la même trame. Cela consiste à revoir vos modèles de départ pour que tous les attributs et autres éléments soient standardisés comme les états combinés qui apparaîtront en bas de l'écran. Chose intéressante, c'est que l'on peut préciser quels onglets seront visibles ou publiés et ainsi sécuriser certaines informations que l'on souhaite conserver au bureau d'études exclusivement. Pour rappel, un état combiné est un regroupement d'orientation, de style d'affichage, d'une section, d'une représentation simplifiée ou encore d'un état éclaté par exemple. Et lorsque tous ces points sont configurés, vous pouvez optimiser votre déploiement vers le MBD car tous les modèles seront présentés de la même manière. De plus, je ne peux que vous conseiller de mettre en place des règles Model Check pour vous assurer que les champs requis soient renseignés et ainsi garantir une qualité des modèles. Dans cet exemple, nous retrouvons les renseignements textuels comme le nom de la société, son adresse et puis des informations provenant des paramètres du modèle comme son nom, sa description. Nous retrouvons aussi les différents onglets correspondant aux états combinés créés dans le gabarit comme cette vue de coupe ou encore cette vue en perspective avec une orientation particulière. Rentrons dans le vif du sujet et choisissons un modèle à annoter. Cette pièce mécanique me servira d'exemple pour vous illustrer la facilité et rapidité d'utilisation de PTC Creo Paramétrique pour annoter un modèle. Nous retrouvons les états combinés et l'option en bas permet de les afficher en tant qu'onglet depuis la fenêtre graphique principale. C'est très pratique pour passer d'une vue à l'autre. PTC Creo Paramétrique est muni d'un ruban de fonctions spécialement conçu pour appliquer des annotations à vos modèles. Ces fonctions simples et intuitives vont vous permettre sans effort et en peu de temps d'enrichir les informations comme cette tolerance géométrique. Vous avez pu constater que la liste des types de contraintes est complète et le symbole est accompagné de sa description pour enlever toute ambiguïté. Dans cet exemple, nous cotons la surface elle-même et donc n'avons pas besoin de référence. En revanche, cette surface est une référence et nous nous empressons donc de la définir en tant que telle. Pour ceux qui ont déjà eu à mettre des tolérances géométriques avec PTC Creo, constatez l'amélioration apportée pour les positionner. Passons à la définition d'une autre vue. Remarquez que l'affichage des annotations est dépendant de l'état combiné actif de façon à rendre le modèle lisible. Ici, nous affichons les cotes exactement de la même façon qu'en mise en plan et nous retrouvons les tolérances des cotes bien sûr. Et pour compléter l'intention de conception, indiquons que nous désirons une perpendicularité. Il suffit de déposer la tolérance géométrique sur la cote, renseigner le type d'élément à côté, l'intervalle, ajoutons-y des symboles, la ou les références. Puis, venons préciser que l'axe de ce trou correspond à une nouvelle référence. Constatez qu'un compteur incrémente tout seul le nom de cette nouvelle référence. Cela nous permet simplement de gagner du temps en évitant de chercher quelle était la précédente référence. Nous avons toutefois la main sur le nom, évidemment, si nous voulons indiquer un nom précis. Pour une meilleure visibilité, nous activons un plan de travail qui précisera l'orientation des annotations. Cela permet de fournir un modèle annoté de qualité et il est tout à fait possible au sein d'un même état de combiné d'indiquer plusieurs plans de travail. PTC Créoparamétrique permet de répondre à plusieurs normes dont l'ISO. Du coup, si vous avez besoin d'appliquer un alésage à un trou, vous avez juste à préciser lequel et l'intervalle de tolérance adéquate pourra être affiché. De cette façon, vous inhibez le risque d'erreur puisque le logiciel ira chercher dans une table l'intervalle correspondant et sans effort supplémentaire. Aussi, si vous souhaitez produire vos chaînes de cotes depuis votre assemblage directement, l'information sera déjà communiquée. Tout comme cette tolérance géométrique d'ailleurs, à laquelle nous pouvons ajouter une simple note textuelle. Cela peut aider dans sa compréhension. Si vous avez fait un oubli, pas de panique. La souplesse de PTC Créoparamétrique vous permet, à tout moment, d'éditer une note, remplacer ou rajouter une référence, modifier une valeur ou un symbole. Passons à un troisième et dernier onglet pour illustrer les annotations. Vous connaissez sans doute déjà ma position sur les cotes créées en mise en plan. Il en va de même sur le 3D. Mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, celles-ci peuvent avoir un intérêt. Celui d'indiquer, à titre informatif, une cote hors tout par exemple. Une cote qui ne figure pas dans l'intention de conception puisque le modèle a peut-être été créé par symétrie. Dans tous les cas, il est possible de créer une cote sur le modèle sans prêter attention à l'intention de conception. Ce sera une cote appelée pilotée et non pilotante. Et comme je souhaite la faire apparaître à titre informatif, il me suffit d'ajouter une mention référence ou de l'indiquer entre parenthèses. Passons en revue ces trois onglets et continuons cette démonstration sur le sujet de l'export. Comme évoqué dans la première partie de cette webcast, le STEP a évolué et supporte les annotations 3D des logiciels qui peuvent exporter sur la norme AP242 et c'est le cas de PTC Creo Paramétrique. Ainsi, vous pourrez collaborer avec un partenaire, un sous-traitant sans devoir fournir un plan technique 2D, papier ou numérique. Avec ce premier exemple, vous avez pu constater la simplicité et la rapidité d'utilisation de PTC Creo Paramétrique pour annoter vos modèles 3D. J'aimerais poursuivre avec une autre pièce afin de vous illustrer une extension permettant d'aller encore plus vite dans les annotations. Cet outil, baptisé JDNT Advisor, a été développé par le partenaire historique SIGmetrix. Vous connaissez sans doute déjà certains de leurs produits. C'est eux qui ont aussi développé les outils d'analyse des tolérances linéaires avec Tolérance Analysis et non linéaires avec CITOL. Ce dernier prend en compte les tolérances en trois dimensions et supporte les tolérances géométriques. Vous allez vite vous rendre compte que cet outil est très intéressant lorsque l'on veut réaliser la cotation géométrique puisqu'en fonction de la sélection, il vous proposera uniquement ce que vous avez le droit de faire. Dès que tous les champs obligatoires sont renseignés, vous pouvez valider votre tolérance. Notez la création simultanée de la référence A qui m'impose d'utiliser deux fonctions en standard. Regardez avec cette autre dimension. Il nous suffit de sélectionner la géométrie pour que l'application nous montre les codes associés. Ensuite, la liste des contraintes apparaissent et un code couleur rend l'utilisation simple tellement elle est visuelle. De plus, un message en infobulle vous permet de savoir pourquoi les autres contraintes ne sont pas disponibles. Au passage, nous pouvons modifier l'intervalle de tolérance de la code rapidement. Une fois placée, cette cotation est modifiable de façon la plus naturelle possible. Vous n'avez juste qu'à la sélectionner et les options d'édition apparaissent. Toujours sur le même principe, nous allons coter cet autre trou. JD Anti Advisor vous fera gagner du temps dans la cotation dimensionnelle et géométrique de vos modèles et vous aurez ainsi, simplement et rapidement, un modèle à noter et respectant les normes qui vous restreignent, comme la norme ISO par exemple. Sur cette autre forme, nous cumulons une localisation avec un parallélisme. L'outil vous guide dans le choix des contraintes mais aussi vous assiste et vérifie si les informations renseignées respectent la norme choisie. C'est pour cela que dans notre cas, il nous informe avec un message d'alerte clair dans la zone prévue à cet effet que nous ne respectons pas les règles. Et en sélectionnant le message, nous sommes instantanément dans l'édition de l'élément en erreur. On peut difficilement faire plus productif et qualitatif. Si nous continuons dans cette cotation, vous verrez que JD Anti Advisor est entièrement intégré à PTC Creo Paramétrique et reconnaît les fonctions. Lorsque nous sélectionnons une fonction répétée, toutes les géométries de cette répétition sont sélectionnées. L'intérêt, vous le verrez juste après. Constatez que les tolérances sont ajoutées dans l'arbre de fonction et dès lors que vous sortez de l'application JD Anti Advisor, celles-ci sont converties en annotations 3D classiques. Cela les rend modifiables très simplement. Allez, mettons en place une dernière tolérance pour indiquer une localisation avec une exigence particulière. Modifions l'intervalle de tolérance du trou puis faisons un point sur une vue d'ensemble. JD Anti Advisor est un excellent outil pour vous aider à définir votre intention de conception avec le tolérancement adéquat. Il vous indique si vous faites des erreurs, nous l'avons vu tout à l'heure, puis il vous indique instantanément par un code couleur les géométries cotées, celles qui le sont complètement, partiellement ou pas du tout. Cela veut simplement dire que nous chercherons à obtenir en vert les codes fonctionnels et non pas forcément le modèle entier. Mais c'est une excellente indication pour vérifier son travail avant de l'envoyer en fabrication. Je viens de vous illustrer quelques éléments disponibles dans PTC Créoparamétrique pour répondre à vos besoins d'annotation du modèle 3D. Regardons maintenant ce qui se passe en aval. Comment les autres services peuvent exploiter ces informations ? Par quels moyens un chef de projet peut-il valider une conception ? Comment un service de métrologie peut vérifier la cotation ? C'est ce que nous allons détailler. Nous voici ici dans l'interface de PTC Windchill sur notre page d'accueil. Nous pouvons voir les derniers documents modifiés et retrouvons le support de la pince du robot. Il nous suffit de cliquer sur sa miniature pour nous permettre de la visualiser en détail. Nous voici maintenant dans l'application PTC Creo View. Vous reconnaissez les trois états combinés que nous avions complétés dans PTC Creo Paramétrique et que nous pouvons facilement ouvrir dans différentes fenêtres pour une vue d'ensemble. Cet outil permet aux collaborateurs d'un projet n'ayant pas accès à la CAO de consulter la maquette numérique, mesurer, ajouter des notes. Nous allons nous intéresser à un besoin de contrôle. Nous sommes dans un service de méthodologie par exemple et devons vérifier la qualité de la fabrication. Traditionnellement, cette opération se fait sur papier munie d'une collection de fluos. Ici, vous pouvez apercevoir la palette de couleurs correspondant au résultat de la mesure que nous lui indiquerons. Pour commencer, utilisons les filtres de sélection afin de passer très rapidement l'ensemble des notes en cours de traitement. Cela nous aidera à savoir quelle dimension il reste à vérifier. Ensuite, nous pouvons passer d'une vue à l'autre pour simplifier l'affichage des annotations et indiquer, au fur et à mesure du contrôle, si la dimension entre dans l'intervalle de tolérance souhaitée ou non. Nous le faisons très simplement de la même façon que nous appliquions le fluo vert sur notre plan. Notez qu'à la sélection de chaque annotation, la géométrie associée se met en surbrillance. Nous pouvons verrouiller une balise. Cela peut être pratique pour empêcher une modification involontaire, par exemple. Passons à la vue suivante. L'outil Design Check de PTC Creo View est vraiment intéressant lorsque l'on souhaite développer le modèle based enterprise. Cet outil de contrôle remplace les méthodes traditionnelles et chaque action peut être complétée par une note du contrôleur. Et c'est très utile pour commenter une prise de mesure et expliquer pourquoi elle est rejetée, par exemple. Passons à la troisième vue et continuons le contrôle. Nous identifions encore une fois une cote hors tolérance. Précisons-le dans une note. Mieux qu'un tableau agrafé au plan 2D, ce balisage et leurs notes associées peuvent être exportées dans un rapport complet que l'on ajouterait à une demande de modification, par exemple. Des filtres permettent de personnaliser le rapport comme n'affiché que les cotes contrôlées. Ensuite, il peut être exporté au format web ou CSV. Revenons sur une cote rejetée. Le technicien en charge de la fabrication de cette pièce a pu apporter des modifications pour rectifier cette erreur. Nous considérons donc maintenant que cette dimension est bonne. Modifions la balise et répondons au précédent commentaire la raison pour laquelle nous changeons le statut. Constatez qu'un onglet permet de retracer toute l'historique de balisage automatiquement. Donc, si vous intervenez après le contrôle qualité d'un collaborateur, vous pouvez sans effort connaître précisément le travail réalisé et s'il y a eu des reprises. Une fois la vérification dimensionnelle terminée, enregistrons ce travail en lui renseignant un nom. Ce jeu d'annotation est sauvegardé directement dans la page de détail du document CAO et à la version à laquelle il a été créé. Ce qui fait qu'il peut être consulté à tout moment par les membres qui ont accès à ce produit simplement en cliquant dessus. La fenêtre PTC Creo View s'ouvre de nouveau et nous pouvons accéder à l'outil Design Check en mode consultation, par exemple, pour analyser ou générer un nouveau rapport. Et donc, maintenant que nous avons contrôlé la pièce, qui est peut-être en phase de prototype, nous pouvons la promouvoir et demander au chef de projet de valider ce travail avec le rapport de contrôle à l'appui. Pour cela, j'ai juste à créer une demande de validation directement depuis la page du modèle 3D. On précise l'état cible, dans notre cas, il serait convenable de demander un état officiel qui permettra de certifier ce document bon pour fabrication. Suite à cette requête, le responsable produit recevra une tâche ainsi qu'une notification par e-mail de ma demande. Son travail consistera à vérifier mes documents représentés ici par un seul modèle CAO. Puis, s'il juge apte à réaliser, il pourra apporter sa signature numérique traduite par l'approbation de cette tâche. Ainsi, tout est tracé archivé. Et le tout sans avoir eu besoin d'un plan. Dans la continuité du scénario, nous pouvons penser à un usineur qui utilise notre modèle 3D pour programmer la machine à commande numérique et ce n'est qu'un exemple. Dans tous les cas, vous venez de voir que la transformation digitale apporte un réel gain tout en étant cadré et en retraçant chaque opération. Je voudrais terminer cette présentation par un outil qui permet de publier les modèles au format PDF 3D personnalisé. Parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'installer une application sur son poste et que tous les ordinateurs ne sont pas équipés de la base de l'application PTC Creoview, il faut tout de même trouver une solution efficace pour partager vos modèles. L'outil Publish 3D de Theorem Solutions est vraiment intéressant car il va dans ce sens en publiant vos modèles vers le format PDF qui pour le coup est manipulable par tous et sur tout type de support. Voyons un exemple de document créé par cet outil. Depuis l'interface d'Acrobat Reader que tout le monde connaît, on peut naviguer au travers la maquette numérique facilement, manipuler le modèle, consulter les différents états combinés qui contiennent ici une orientation et l'affichage de certaines dimensions. On a accès à un panneau dans lequel on retrouve en bas la liste des vues combinées créées dans PTC Creo Paramétrique et en haut la nomenclature dans le cas d'un assemblage puis la liste des dimensions avec un contrôle sur leurs affichages. L'outil Publish 3D permet de standardiser le document et utiliser une trame commune pour chaque export. Dans cet exemple, nous retrouvons certains attributs issus de la CAO puis des boutons pour modifier le type de rendu, pour définir un statut ou ajouter une note tout simplement. Ce PDF peut être généré soit depuis l'interface de PTC Creo Paramétrique ou encore en automatique par votre serveur PTC Windchill et devenir le livrable qui serait fourni aux sous-traitants par exemple. En conclusion, notons que le plan 2D devient obsolète. Les supports mobiles actuels permettent mal de lire un plan mais il est plus facile de manipuler un modèle 3D. La réalité augmentée en est une preuve et arrive en force dans l'industrie. Aussi, les jeunes ingénieurs ne pensent plus en 2D et pour eux, faire un plan est comme faire un saut dans le passé. Un autre désavantage est la communication entre plusieurs pays. Une mauvaise interprétation du plan est sujette à des erreurs de fabrication que l'on ne retrouve pas en communiquant un modèle 3D. Je pense aux différentes normes de projection des vues par exemple ou à un plan incomplet. De plus, un plan 2D est aujourd'hui pour la plupart du temps issu d'un modèle 3D. Ce plan n'est donc pas une source d'information mais un conteneur qui va afficher l'information provenant d'autres sources. Cela revient donc à dupliquer un travail. Le plan est donc une perte de temps à plusieurs niveaux au bureau d'études d'abord mais aussi dans les autres services qui doivent analyser le plan afin d'en comprendre l'intention de conception dans les flux de validation où il faut gérer plusieurs fichiers pour finalement une seule référence. Dans le monde actuel, personne ne peut se permettre de perdre autant de temps précieux. Une étude de l'Institut national des standards et des technologies a montré sur un projet pilote qu'il a fallu moins de deux heures de travail pour programmer une machine de contrôle tridimensionnelle avec un environnement centré sur le modèle 3D. Contre 7h30 en se basant sur les plans 2D. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie de l'avoir assisté. Sachez que peu importe votre stade de maturité sur ce sujet, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le MBD et MBE et nous serons ravis de vous accompagner dans cette transformation digitale. Je vous laisse prendre note de l'agenda de nos prochaines webcasts. Très bonne journée et à bientôt. Forcat Group Accélérateur d'ambition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada